Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo analyse et théorie sur le futur jeu de notre licence préférée, j'ai nommé Pokémon Legend ZA. Ce nouvel opus a été annoncé lors du Pokémon Present du Pokémon Day du 27 février 2024. Rip les fans de la 5G qui se sont fait skip leur remake, ou pas. Car oui, techniquement, les fans de la 5G ont eu leur heure de gloire avec le deuxième DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Avec du recul, il était finalement presque très logique qu'il n'y aurait aucun remake de la 5G, ou de la 2G comme certains aimaient bien vouloir y croire, après la 9G. Tout était teasé depuis Legend Arceus par le t-shirt que portait le protagoniste, ou encore le morceau grisé de la MAF de Paldéa, qui représentait directement le sud de la France. Déjà dans un premier temps, Game Freak ont écouté les fans, et ils n'avaient pas le choix, car leur réputation était en train de dégringoler, entraînant la licence Pokémon dans ses heures les plus sombres et impopulaires. Certes, Écarlate et Violet ont extrêmement bien marché en termes de vente, mais tout l'inverse en termes de critique. C'était une catastrophe ! Le studio a enfin réussi à taper du poing auprès de la machine à fric de Nintendo, qui était en train de tuer la licence Pokémon avec son rythme infernal d'un jeu par an. Juste en remontant un tout petit peu le fil, on se rend compte que la dernière fois que les fans de Pokken étaient véritablement contents et unanimes, c'était lorsqu'ils ont sorti la 6G avec Pokken XY et les remakes de Ruby Omega, Saphir Alpha. La 7G a été très mal reçue, étant trop différente, avec les Z-move qui ont plus que divisé, et avec un développement à l'opposé des autres jeux de la série. Les versions Ultra qui ont suivi, et qui feront office d'une vidéo à part entière très prochainement, c'est la même. La 8G était sympa, mais assez vide, et le Dynamax n'a pas plu du tout au joueur, car elle était complètement craquée. Suivi ensuite des catastrophiques remakes de la 4G par Ilka, Legend d'Arceus qui était en dents de scie, et pour finir, la 9G qui était une énorme catastrophe ambulante, sans logique, très moche et ultra buggée. Faire un remake de la 5G étant beaucoup trop complexe à cause de la problématique qu'il s'agit de la seule génération ayant eu une suite, un Legend, c'est ultra casse-tête, et un remake encore plus. Ils ont pris la meilleure décision de revenir sur des bases que tout le monde apprécie, la 6G et la gimmick de la méga évolution. Malheureusement, nous n'avons pas eu de visuel de gameplay, et vu la date lointaine, ce n'est pas encore d'actualité pour en avoir. Pour en revenir à ce que nous savons déjà, et qui a été révélé, commençons par l'analyse du logo du jeu. Il est ultra intéressant, et peut nous faire aller dans des millions de théories différentes, car en effet, l'esthétique du titre Pokémon Legend rappelle les couleurs de Magirna, un peu de l'acier rouillé, style années 1800, révolution industrielle. Ce qui déjà nous donne une potentielle idée de la période à laquelle le jeu pourrait nous amener. Mais il est complété par un Z et un A, très design qui connotent complètement de la première partie du logo. En effet, là où le titre Legend nous fait penser qu'on aura un jeu similaire à Legend Arceus, avec des gimmicks similaires, le ZA nous rappelle bien qu'il va être dans la même trempe que Pokémon XY, donc un nouveau jeu classique de la lignée principale qui pourrait se passer à notre époque moderne. Ce qui est assez paradoxal. Donc à moins de nous faire voyager dans le temps entre les siècles, ce qui ne feront sûrement pas, parce que sinon Legend Arceus et les jeux de la 9G auraient été beaucoup plus ambitieux, je pense qu'ils vont choisir une approche plus ancienne, d'où le terme Legend dans le titre du jeu. Cette nouvelle itération des premières idées du Pokémon initialement prévue sur la 3DS, mais abandonnée à cause du planning trop serré et la nouvelle Pokémania de Pokémon Go, promis on en parlera dans la prochaine vidéo sur la 7G, ce nouveau Pokémon Z comporte maintenant un A en plus dans son nom. Hormis la référence directe au personnage énigmatique d'Azded, qui est l'ancien roi de Kalos et R à la recherche de sa flouette, son arme suprême est directement référencée dans le design de la lettre A du logo. Sa couleur verte pâle, accompagnée de ses racines d'énergie qui sortent du sol pour alimenter l'arme en énergie vitale. On peut également s'attendre à avoir un nouveau Pokémon sous forme de la lettre A. Après tout, nous avons bien eu le X avec Zerneas, le Y pour Yveltal, puis le Z pour Zygarde. Il pourrait avoir pour thématique le chaos ou l'anarchie, qui est le total opposé de l'équilibre représenté par Zygarde. Pour en revenir au reste du trailer, on nous parle d'un plan de réaménagement urbain de la capitale Illumis. Mais qu'est-ce que ça veut dire et sous-entend ? Ma théorie, c'est que nous allons faire partie d'un groupe de bâtisseurs à la reconquête du territoire. En effet, la grande guerre de Kalos a pu faire énormément de dégâts à l'architecture générale, créer divers clans et groupements, des pertes de territoire, une confiance diminuée entre les humains et Pokémon. En bref, l'anarchie et le chaos, ce qui en plus ferait un lien direct avec le nouveau Pokémon légendaire de la lettre A. Ce qui expliquerait également pourquoi le trailer met l'accent sur ce logo bizarre qui figure sur le dossier confidentiel qu'on nous remet. Au fur et à mesure qu'on affronterait des sortes de boss Pokémon et des boss de zone, faisant office de champion d'arène entre guillemets, ça débloquerait de nouvelles parcelles d'Illumis et la map changerait au fur et à mesure. Ça correspondrait très bien avec la thématique et le message des jeux de la 6G sur l'unification et la beauté de la vie. Le trailer montre plein de Pokémon 3D tout jolis, mais le plus important réside dans la map d'Illumis qu'on nous présente à la fin. La map semble incroyablement grande et change un peu de celle qu'on avait sur la 3DS. Les 5 grandes places sont toujours présentes et je soupçonne que ça sera à ces endroits-là que nous aurons les combats de boss. La tour prismatique faisant sûrement office de la ligue ou de hub principal à notre personnage. En revanche, on a eu une affirmation de centre au ligue et du site officiel. L'action se placerait apparemment uniquement à Illumis. Je me vois mal juste capturer quelques Pokémon dans quelques petites parcelles d'herbes. Ça se doit d'être beaucoup plus grand. En plus de ça, ils vont remettre la méga évolution. Et pour moi, il me semblerait logique que la tour maîtrise soit tout de même une zone dans le jeu qui devrait être visitable. Faire un jeu sur la 6G sans ce lieu emblématique me semble très étrange. Nous voyons également sur la map d'Illumis qu'elle possède déjà deux de ses cinq grandes portes menant au reste de la carte déjà construite. Elles correspondent aux portes vers la route 14 et 16, donc vers Roman sous bois et la frescale. Nous pouvons imaginer que de la même manière que dans Legend Arceus, il nous sera possible de débloquer certaines zones en dehors des murs d'Illumis au bout d'un certain moment en construisant les autres portes. D'où le côté aménagement urbain promis par le jeu. On irait vers les quatre coins de la map, vers les quatre points cardinaux les plus importants de la région. Pourquoi pas la côte bretonne de Yantrez avec la tour maîtrise à l'ouest, le grand arbre féerique de Roman sous bois au nord, les reliefs montagneux de Flucel et Mosaïm à l'est. En plus de nous donner les lieux très importants avec l'horloge de cristal de Diancie, ainsi que le repère de Zygarde, j'ai nommé la Grotte Coda. Et enfin, pour le sud, nous pourrions avoir Bourcroquis, ou une toute nouvelle zone encore inconnue du sud de la France qui mettrait en lumière le légendaire Volcagnon, comme nous l'avait teasé Alexia, la journaliste de Pokémon XY. Niveau gameplay, je pense qu'on peut s'attendre à des combats et captures dynamiques à Legend Arceus. Ils ont enfin le recul nécessaire pour savoir ce que les fans ont le plus aimé, tout comme le craft des Pokéballs, la collecte de ressources, l'esquive et le Pokéen Suiveur de Pokéen Épée et Bouclier. Ou même, pourquoi pas, les combats auto, décarlate et violet. Je pense également que pour un jeu se boulant mi-Legende, mi-moderne, il va nous redonner la possibilité d'avoir deux starters, comme proposé dans Pokéen XY. Mais je pense qu'il nous fera commencer avec trois Pokéens de différentes régions, comme dans Pokéen Legend Arceus. Puis, une fois arrivé au labo du prof, il nous donnera le choix entre Marison, Fennec et Grenousse, qui en plus auraient tous les trois le talent Synergie, ce qui permettrait non seulement de remettre sa Chanobie au devant de la scène, mais en plus de compléter le trio avec cette nouvelle gimmick très intéressante qui rappelle le lien fort que doit avoir un dresseur avec son Pokémon pour le faire méga évoluer. Pour conclure, je pense que le jeu s'axera sur le fait de créer la ville d'Illumis telle que nous l'avons perçue dans les jeux de la 6G. Avec ses cafés partout, ses écrans géants, ses multiples boutiques, mais surtout réaliser ce que le trailer nous donne comme objectif, un monde idéal où humains et Pokéen vivent en harmonie. Avec autant d'années de développement, le jeu promet d'être grandiose. J'ai très hâte. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501